Hey salut tout le monde et bienvenue sur France City Gaming, on se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS4 avec la France, comme d'habitude ! Allez, on a eu cette explosion nucléaire là-dessus et maintenant nous avons des problèmes ! On a de magnifiques problèmes d'électricité. Il n'y a personne dans ce camp de réfugiés ? Là aussi, là il y a 68 000, d'accord. Donc il faut qu'on crée une centrale nucléaire. Alors, bilan de l'accident. J'espère que je dois confirmer que l'accident survenu il y a 3 semaines, la centrale nucléaire de Catenon, n'aura pas de conséquences sur l'agriculture du Grand Est, car il n'y a eu aucune irradiation des champs et fermes alentour. Et bien tant mieux, parce que ça m'inquiétait. Eh bien, de toute manière, on a besoin d'électricité. Donc, on va devoir construire une centrale nucléaire. Qu'est-ce qui est mieux ? Capacité de production et la 3G ? Attendez, quoi ? Bon, je préfère mettre la 3G. Oh, mon dieu, c'est trop cher. Ah, mais c'est trop cher. Vas-y, on va mettre 500. Allez, allez, allez. On va le mettre à la place de 4 machins là, et on va le mettre ici. Voilà. Le réseau Wi-Fi Ultra. Pas mal. Epidémie de Grip A. Ça, c'était avant. Création. Donc, cette centrale va être remplacée par cette nouvelle centrale nucléaire qui va produire plus d'électricité que Catenon. Et ça, c'est pas mal. Comme ça, on aura plus d'argent et il n'y aura pas de problème d'électricité dans notre pays. En tout cas, en termes de croissance, parce qu'on a une très, très belle croissance quand même de notre part. Un petit pourcent, c'est une bonne croissance. 1,63, on est dans une bonne croissance. Il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir. Donc, c'est vraiment pas mal. Au niveau des médias, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? La construction, on pourrait créer un peu plus de réseau de débit, haut débit. Parce que le haut débit, c'est important. Ah, c'est beaucoup moins cher maintenant. Parce qu'avant, c'était gavé cher. Ils ont baissé les prix sur le haut débit, heureusement. Donc, 20 de haut débit, c'est bien. Comme ça, on a une augmentation du haut débit. Ça permet d'avoir une meilleure part pour les entreprises. Parce que les entreprises, dès qu'ils voient du haut débit, sont en mode « Oh, c'est génial ! » Il faut qu'on aille voir ici, parce qu'il y a du haut débit. Droits de l'homme. C'est vrai que je ne suis pas un excellent pays. Analphabétisme. Ok, j'ai très peu d'analphabètes. Indices de développement humain. Ouais, j'ai baissé, c'est normal. Bref, c'est pas mal. Inflation, numérique, économie, 1,68. Canicule, parfait. Eh bien, pour le moment, tout se passe pour le mieux. C'est très, très bien. On gère bien le pays. Malgré le chaos. Je vous rappelle qu'on a toujours noté. Alors, le chômage, baisse drastique du chômage. C'est bien. C'est bien. Le terrorisme, il y en a moins. Tant mieux. Les réfugiés climatiques, il y en a un peu plus. Le risque alimentaire, baisse. Pourcentage de surface agriculture biologique dans le monde, ça augmente. Les perturbateurs endocriniens baissent. La pollution atmosphérique, c'est toujours pareil. La montée des eaux, ah, ça stagne. C'est bien. L'acidité des océans stagne. Les catastrophes naturelles, pareil. La déforestation, ça stagne. Et ça, c'est pas cool. Les épidémies, mais ça fait que stagner. C'est cool. Par contre, l'extinction, c'est pas cool. Les inégalités sociaux, je m'en fous. Royalement. Le plus important, c'est la pollution. Les risques. Donc, pour le moment, ça passe bien. Franchement, ça va. Ça va très bien. Combien ils estiment... Nombre de décès. C'est pas les décès que je voudrais savoir. C'est le... Merde, comment ça s'appelle ? C'est combien ça va nous coûter ? La cybercriminalité. Bon, nous, on a mis un truc. Les épidémies, on ne sait pas combien ça coûte. Population mondiale sous-alimentée. On ne peut pas leur donner de l'argent, ces pays. Je ne sais pas. La croissance de l'année. Très bien. Le taux de chômage stagne. C'est un très mauvais chiffre, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est bien parce qu'on va avoir une baisse. Le Kosovo. Salutations. Il paraît que notre dette diminue. Tant mieux. Ah. Il y a la famine Luxembourg. On va leur donner 1 milliard pour les aider. Allez, Luxembourg, redresse-toi un petit peu. C'est important. En plus, tu nous aimes bien. Voilà. Cool. D'ailleurs, au niveau de l'union, il y a qui qui est dans l'Union Européenne ? C'est où ? C'est politique. UE. Zone euro. Ah ouais, il y a très peu de gens. La Suisse y est rentrée. Je n'avais même pas remarqué. Putain, il reste quel père fondateur ? La Belgique ? Est-ce que les Pays-Bas étaient un père fondateur ? Oh ! Je ne me rappelle plus. En tout cas, je sais que l'Allemagne de l'Ouest était un père fondateur. La RFA. La Belgique, j'en suis sûr. Oui, j'en suis sûr. Ça a été un père fondateur. Le Luxembourg, je ne sais pas du tout. Et les Pays-Bas, ça m'étonnerait. Je ne sais pas. Je ne sais plus qui sont les pères fondateurs. Je sais qu'il y a la France. L'Italie. La RFA. Mais après, je ne sais plus les autres. C'était d'abord le CECA. C'était le truc du charbon et de l'acier. Puis c'est devenu la CEE. Et après, c'est devenu l'UE qu'on connaît. Et qu'il y a eu d'énormes modifications maintenant qu'il est devenu l'UE. Qu'on connaît tous. Avec ses défauts. Et ses atouts. Parce que malgré tout, l'UE, il y a des atouts. Et ça, on ne peut pas en dire quelque chose. Capacité en fonctionnement. Ouais, c'est foutu. Cette centrale, elle est totalement morte. Ah bah ouais, on le voit en plus. Regardez cette vieille centrale tout cassée avec cette centrale nucléaire toute propre. C'est beau. Oh, en plus. Ils ont rajouté. C'est trop bien. Ils ont rajouté une musique d'ambiance. Oh, c'est génial. Je ne savais pas, moi, qu'ils avaient rajouté ce genre d'ambiance. C'est cool. Écoutez, on va rester comme ça et on va gérer notre pays comme ça. Alors, écoutez le chant des cigales. Écoutez le chant des oiseaux. Hum, qu'est-ce que c'est reposant, non ? Ah là là. En vrai, c'est très, très reposant. Fouh ! On va signer un petit traité avec eux. Est-ce que les traités, c'est pareil ? Ouais, c'est pareil. C'est toujours aussi simple. Tu peux avoir accès chez moi. Et moi, je voudrais avoir accès chez toi. Aérien et maritime. Oh, c'est toujours aussi chiant. Aérien. Maritime. T'as pas de cote maritime. Mais c'est pas grave. Et terrestre. Merci. Au revoir. Ah ! Débit internet. Je suis fier, monsieur le président. En plus, derrière cette mélodie, ce sont d'oiseaux. Et tout, c'est vraiment pas mal. J'adore quand je reprends cette voix. Je suis fier, monsieur le président, de vous informer que nous sommes classés dans les meilleurs pays du monde pour le débit moyen internet par habitant. Cela nous confie un avantage indéniable dans le monde actuel où le numérique est catalyseur de croissance. Je suis très fier de toi. Mais n'oublie pas ce que je te disais quand tu rentres à l'école avec une bonne heure. Écoutez votre maman. Être bon ne suffit pas. Il faut être le meilleur. Merci, Catherine Latou. Tix. Bon point. Bien. Amélioration de l'internet. Salut. Ça serait cool si je pouvais donner un gros coup de boost pour accéder à la fibre en province. Perde de productivité. Arrête. On sait très bien que ça profite surtout à la population. Que si la population est contente, moi je suis content. Ah, c'est vraiment agréable ce son là. Putain, ça change. Vous êtes dans GPS 4, vous êtes en mode vite. Il faut calculer, il faut savoir comment faire. En plus, c'est KO 2030. C'est super compliqué. Et tout. Et... Ah, c'est calme. Ça fait du bien. Bilan préoccupant de l'industrie. Alors, après, on aurait pu aider dans... On aurait pu faire des subventions aussi. Si vous voulez améliorer la... votre... votre truc. Votre croissance. Le taux de chômage baisse. Mécontentement. Nous sommes obligés de procéder à des coupures de plusieurs heures et parties pour éviter un blackout. Ça, c'est pas cool. Surtout pour un pays de notre genre, quoi. Des pénuries d'électricité, c'est pas du tout une bonne chose. En plus, ça coince par rapport à la croissance, quoi. C'est ça qui est chiant. Par rapport à notre croissance, quoi. C'est bête. Économie. En tout cas, on va passer au 2% de croissance. C'est vraiment pas mal. Un véritable ami de notre planète. Dans les transports. Parc de radar. Ah ! Oh ! Il y a l'orage. Il va falloir que je cherche mon ballon qui est dehors. J'aime pas aller faire mon ballon dehors. Et sur Météo France, ils auraient dit qu'il n'y avait pas d'orage, hein. C'est quoi cette arnaque ? Ah, de toute façon, c'est compliqué après, hein. Voie ferrée, parc de véhicules électriques. Ah ouais, il y a une augmentation, c'est dingue. En plus, le prix du pétrole augmente, donc... Ouais, c'est normal. Est-ce qu'il n'y a pas une taxe sur les voitures pas polluantes ? Taxe carbone. Ça, ça va pas faire plaisir, ça. Ok. Bah, si ça me fait baisser ça, hein. Oh, les gens, ils sont pas contents. Allez, on reprend du service. On va arrêter un peu les bêtises. Allez, c'est bon, j'ai donné un milliard. Il devrait plus avoir de problème de famine. C'est quand même très étonnant qu'il y ait de la famine, hein. Surtout au Luxembourg, quoi. Ça m'étonne. Et puis, ils n'ont qu'à investir dans l'agriculture bio, hein. Sérieux, investissez dans l'agriculture bio, hein, les mecs. J'aime pas prendre de décision tant qu'il est 23h59. Mais qu'il y a des prédictions assez cheloues. Voilà. Parfait. Environnement. Parce que j'ai peur que ça lag. Et que, paf, ça me fasse crasher. Ça, ça serait le pire. Le pire de tout. Allez, on va faire ça. Ah, on pourrait faire ça, en plus. On pourrait vraiment faire ça. C'est vraiment une bonne idée. C'est où pour investir dans l'agriculture bio, là ? Ben, c'est dans l'agriculture. Qu'est-ce que je suis bête. Suis-je bête ? Il y a un monsieur, là. Merci. Le pape est mort. Oh, zut, alors. Ça me rend triste. Je m'en fous. Je m'en fous. Complètement. 2% de croissance. Tant mieux. Et... Donc, agriculture. Aide à la conversion. On ne peut pas subventionner l'agriculture bio. Secteur illégal. Secteur subventionné. Mais j'ai déjà fait des subventions. Je suis en train de subventionner le cannabis, moi. Ah, ben, depuis quand je subventionne le cannabis ? Je subventionne la cocaïne. Eh, c'est nouveau. C'est nouveau, ça. Depuis quand la France a subventionné la coque ? Non, mais... Il n'y a aucune logique. Ah, purée. Debtes. Bon, c'est bien. Notre dette, elle diminue. C'est qui le pilier de l'agriculture bio ? J'espère que c'est moi, parce que, franchement, euh... Ah, purée, on y est presque, hein ! Dans la surface agricole utile. Donc, ça veut dire que 20% de notre agriculture est bio. Et ça, c'est bien. Et c'est seulement dans les pays de l'Europe où c'est extrêmement présent. L'Ouganda. C'est pas mal. Il y a l'Argentine. 8%. Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il faut continuer. On est deuxième. Non, agriculture bio. Allez. Faites-moi sortir des trucs. Des haricots verts. Tout ce qui permet de... D'être bon, d'être tranquille. Donc, on peut pas faire de contrat, par contre, par rapport à ça. Ça, c'est triste, hein. Est-ce que j'ai amélioré ma relation avec la Russie ? Pfff, pas du tout. Je comprends pas pourquoi. Moi, je souhaiterais évoluer mes relations avec les Russes. Je capiche pas trop. Il n'y a rien. Festival de Cannes. On a le vent chez moi qui s'énerve. Et on se calme, hein. Le vent. J'ai pas envie qu'il y ait une coupure d'électricité. Dans un communiqué. Alors, épidémie, on va donner 4, 6 milliards. Voilà. Mais oui, ça arrive. Regardez, je donne petit à petit. C'est comme les enfants, il faut pas leur donner trop de sucre, riz. Au début, sinon, ils voudront en manger. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est pas grave. Putain, c'est trop bien parce qu'ils me donnent encore plus d'argent pour l'épidémie. Oh, ils sont pas contents. Ils sont chiers, hein. Allez, attaquez. Et faites pas chier. Moi, ça me saoule, hein. Ce genre de gens, là. Moi, je fais tout pour vous. Tout pour faire baisser la croissance. Les militaires tirés tuent. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est bâtard ce que je viens de dire. Oui, bah, c'est normal. On voit pas où est le problème. Ah, petit éclair qui vient de... Oh ! Somme premier. Je sais pas si vous entendez. Avec mon micro. Non, je pense pas que vous entendez. Croissance. Ah. Putain, je sais pas si vous entendez. Faudrait que j'ouvre ma fenêtre, mais j'ai pas envie qu'il y ait de la pluie qui rentre chez moi. Enfin, dans ma... Voilà, quoi. J'ai pas trop envie qu'il y ait de la pluie qui rentre dans ma maison. Donc, euh... No ! Population sous le seuil de pauvreté. Mais ça va. Ça va. Ça va. Euh... Inflation. L'Algérie, voyons qu'est-ce qui se passe. On le suit tout dans, c'est pire. Alors, pfff... La... La... Émission de CO2. 260 000. C'est pas mal. Et on va regarder, parce qu'on va être à la fin de l'épisode. La Chine. La Chine avait 16 187 millions de tonnes de CO2 émis. Ils ont eu une augmentation. L'Inde a augmenté. La Russie a baissé. Le Japon a baissé. L'Allemagne a baissé, mais de très peu. On dirait, quand je dis « a baissé », on dirait que je dis autre chose. C'est très bizarre. Oui, il faut avoir vraiment l'esprit très mal placé pour penser ça, mais... Je suis quelqu'un qui a très souvent l'esprit mal placé. Très mal placé, donc... Ça n'est pas trop étonné. Enfin, bref. En tout cas, on a de la... Pas de dette. C'est cool. 1% de déficit. C'est pas mal. Bon, écoutez... Tout... Tarrange. Tout est arrangé, en tout cas, dans notre beau pays. On a la construction de notre centrale nucléaire. Elle est où ? Elle est où ? Là, il y a le démantèlement. Ah, elle est là. Celle-là, qui va bientôt être finie. On a la destruction de cette centrale, qui va bientôt être finie. Comme ça. Hop. Pas de problème. Est-ce que ça, il y a des... Oui, il y a des gens. À l'autre, il s'est fait détruire. Bah, c'est automatique. Donc, ouais. Heureusement que c'est juste une petite fuite. C'est pas... Mais ça, c'est bien, tu vois. Vous voyez ? Moi, je trouve que... Bah, je vais faire une vidéo spéciale sur... Sur ce qu'a dit... JDG. Parce que je voudrais réagir un petit peu à son commentaire là-dessus. Parce que c'est très intéressant à comprendre. Parce qu'il critiquait le fait qu'il n'y a plus du tout de nouveautés. Enfin, c'est pareil. Bon, après, le prix est très cher. Ça, j'avoue que pour GPS 4, c'est cher. Mais il a critiqué qu'il n'y a pas trop de choses nouvelles. Mais en fait, quand j'ai regardé son live à 100%. J'ai regardé son live sur Twitch. En fait, il n'exploite pas bien le jeu. Après, c'est normal quand vous êtes... Quand vous n'êtes pas... Quand vous ne jouez pas à G1 de 4. Vous ne savez pas exploiter le jeu. Pour bien maîtriser le jeu sur GPS 4, il faut à peu près une centaine d'heures de jeu. Et encore. Et encore. Moi, j'ai plus de 700 heures de jeu. Et je découvre encore des trucs, quoi. Pour vous dire, donc... Voilà. Bref. En tout cas, je ferai une petite vidéo par rapport à ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4. Chaos 2030. Allez. Ciao, tout le monde. C'est plus trop un chaos, maintenant. Mais voilà. Allez, ciao, tout le monde. Suractionnel. Ciao.